Bonjour à tous, chers abonnés de Projet du Maroc. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo dédiée aux événements et aux accords marquants du J-Tex Africa 2024, tenu à Marrakech. Nous allons vous présenter en détail les différents moments forts de ce grand rassemblement technologique. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette aventure numérique fascinante. Marrakech a donné le coup d'envoi à la deuxième édition du J-Tex Africa Morocco 2024 ce mercredi 29 mai 2024. Cet événement de grande envergure a rassemblé les professionnels de la high-tech, venus présenter leurs dernières innovations technologiques. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef du gouvernement, Aziza Kanouch, en présence de plusieurs personnalités de renom, notamment Gita Mezour, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ahmad Al-Mansouri, directeur général du Digital Dubé.ae, Chaki Balge, président de la CGM, Mohamed Drissi Meliani, directeur général de l'ADD, la Sina Kone, directeur général de Smart Africa, et Trixi Lomirman, exécutif vice-présidente de Dubai World Trade. Lors de son discours, Mohamed Drissi Meliani a souligné que l'organisation de ce salon met en avant les efforts de toutes les parties prenantes, tant publiques que privées, pour garantir un environnement propice à une transformation digitale inclusive. Il a également mis en lumière le rôle crucial du Maroc dans le développement de la coopération Sud-Sud, ainsi que le renforcement du positionnement de l'Afrique comme pôle émerge en matière de transformation digitale. L'édition 2024 est également marquée par l'organisation du Salon du World Health Futur, dédiée aux dernières innovations dans le domaine de la santé. Cet événement rassemble des startups internationales spécialisées dans la santé numérique, avec pour objectif de contribuer au développement de ce secteur en Afrique. Pour rappel, cette deuxième édition du J-Tex Africa Morocco fédère plus de 1500 exposants représentant plus de 130 pays, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable pour les acteurs du numérique à l'échelle mondiale. En marge de la première journée du J-Tex Africa, le 29 mai 2024, un protocole d'accord a été signé entre plusieurs acteurs marocains et le géant technologique Oracle. Guita Mezour, ministre délégué chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Mohsen Jazouli, ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Ali Sédiki, directeur général de l'Andy, et Rachid Dabouzi, directeur de l'informatique en cloud au Moyen-Orient et en Afrique du groupe Oracle, étaient présents pour sceller cet accord. Ce protocole concerne le déploiement au Maroc d'un méga-centre de services cloud hyperscale, le premier du genre en Afrique du Nord, avec un investissement de 1,4 milliard de dirhams. Ce centre fournira des services cloud avancés, répondant ainsi aux besoins croissants des entreprises marocaines et internationales en matière de solutions technologiques performantes et sécurisées. Lors de cette même édition du J-Tex Africa, Inoui et l'Université Mohamed Sys Polytechnique, UMCP, ont annoncé la signature d'une convention de collaboration. Cet accord vise à promouvoir l'entrepreneuriat innovant et à accompagner les start-up digitales prometteuses. La convention prévoit le développement d'un programme d'accompagnement et d'accélération des projets start-up lauréats du concours Inuides Awards. Ce programme se concentrera sur plusieurs thématiques clés telles que la Sportech, l'expérience client, la FinTech, la RetalTech et l'intelligence artificielle. La douzième édition des Inuides se tiendra cette année au sein de LUMCP à Ben Gurir, le 25 juin 2024, rassemblant des entrepreneurs, des experts et des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la collaboration entre le secteur privé et le milieu académique au Maroc, créant des synergies pour un écosystème favorable à l'innovation et à la croissance des jeunes entreprises digitales. Orange Maroc a annoncé un partenariat stratégique avec Amazon Web Service, AWS, en marge du J-Tex Africa Morocco 2024. Cette collaboration inédite en Afrique du Nord vise à faire du Maroc un hub technologique de référence. Grâce à ce partenariat, Orange Maroc souhaite accompagner l'essor du marché du cloud territorial, avec des prévisions de croissance significatives pour les années à venir. La présence des services AWS au sein des datacenters d'Orange Maroc permettra de garantir une latence ultra-faible, la résidence des données au Maroc, et une facturation locale en dirham, simplifiant ainsi la gestion des coûts pour les entreprises locales. Ce partenariat ouvrira de nouvelles opportunités d'innovation et de croissance pour les secteurs publics et privés, renforçant ainsi l'écosystème numérique local et soutenant la croissance des startups grâce à un accès simplifié aux ressources cloud. Lors de la deuxième édition du J-Tex Africa, un accord stratégique majeur a été signé entre Tamwilcom et l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ACAP, visant à renforcer le soutien aux startups et projets innovants dans les secteurs de l'assurance et de la prévoyance sociale. Le 29 mai 2024, à Marrakech, Hicham Danati Serghini, directeur général de Tamwilcom, et Abderrahim Chafé, président de la CAP, ont signé un mémorandum d'entente qui marque une étape décisive pour l'innovation dans ces secteurs. Cette signature s'est déroulée lors de la séance d'ouverture des activités du stand de Tamwilcom, soulignant l'importance de ce partenariat dans le cadre du lancement officiel de la nouvelle édition du fonds Innof Invest, FI. Ce mémorandum traduit la volonté des deux institutions de promouvoir l'innovation en facilitant l'accès au financement pour les porteurs de projets et startups innovantes. Grâce à l'offre produit déployée par Tamwilcom dans le cadre du fonds Innof Invest, les projets soutenus par l'ACAP bénéficieront de nouvelles opportunités de croissance et de développement. En outre, Tamwilcom et l'ACAP ont convenu de rapprocher leurs écosystèmes respectifs et de lancer conjointement des programmes spécifiques adaptés aux besoins des projets innovants. Cette collaboration permettra de mettre en place des initiatives ciblées, favorisant l'émergence de solutions novatrices dans les domaines de l'assurance et de la prévoyance sociale. Cet accord stratégique s'inscrit dans une démarche globale visant à dynamiser l'écosystème entrepreneurial marocain, en offrant aux startups un accès simplifié aux ressources financières et en stimulant l'innovation dans des secteurs clés pour l'économie nationale. Grâce à cette alliance, les deux institutions espèrent créer un environnement propice au développement des startups et contribuer ainsi à la transformation numérique du Maroc. Voilà pour cette couverture détaillée des événements et accords marquants du J-Tex Africa 2024. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et inspirante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne « Projet du Maroc » pour ne rien manquer de l'actualité économique et technologique au Maroc. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelles autres thématiques vous aimeriez que nous abordions. Merci de nous avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501